Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer ce qu'il faut faire si jamais votre site WordPress est piraté dans le sens où les pages sont redirectionnées vers d'autres sites peu recommandables. Alors ça peut arriver, c'est assez rare, mais quand ça arrive, ça surprend et voilà. Donc ça veut dire qu'il y a eu une faille quelque part sur le site WordPress où les pirates ont fait quelque chose qui fait que ça redirige, donc vos pages sont redirigées. Du coup, ce que vous faites, c'est essayer de vous connecter dans votre interface WordPress. Normalement, vous devriez pouvoir le faire sans trop de problèmes. Une fois que c'est fait, vous allez dans Extensions installées pour voir un peu toutes vos extensions. Il faut savoir qu'à 90%, c'est un problème de plugin, c'est un problème d'extension de WordPress qui permet d'avoir des options supplémentaires. Donc les extensions, c'est nécessaire pour faire fonctionner votre site WordPress. Mais il faut savoir qu'il faut bien les choisir. Il y a certaines extensions qui ne sont pas forcément mises à jour correctement ou très souvent. Et il y a aussi des extensions qui sont mises à jour tous les jours, toutes les semaines, etc. Donc il faut à ce moment-là vérifier ce que vous avez installé. Par ailleurs, dans les extensions, sur chaque ligne, on a les détails. Par exemple, je vais vous montrer un exemple. Sur, je ne sais pas, je vais prendre une extension au hasard. Celle-là. Afficher les détails. Donc là, ça charge la page. WP et ventes managées. Donc là, la dernière mise à jour date de deux jours. Voilà. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez désactiver les extensions une par une pour savoir, pour enlever le bug. Alors, pour aller plus vite, je vais vous donner une petite astuce. Je sais que ça peut venir sur les plugins de réseaux sociaux. Par exemple, le système qui permet de partager les pages sur les réseaux sociaux. Donc, en l'occurrence, ça aurait pu être Super Socializer. Donc, qui permet de partager les pages. Mais au début, je pensais que c'était ça. Parce que je sais qu'un autre YouTuber de la WP Marmite. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Il a eu, comme ça, un problème de piratage, de redirection de pages sur le site WP Marmite. Et c'était un plugin de réseau social. Là, en l'occurrence, le problème que j'ai eu, pas sur ce site, mais sur un autre. C'était dû à un chatbot qui était défaillant. Donc, qui n'était plus utilisé. Et du coup, il n'y avait plus de mise à jour. Et voilà. Donc, il y a eu un piratage sur le chatbot. Donc, ce qu'il faut faire, c'est désactiver l'extension et la supprimer. Et normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre instantanément. Donc, si jamais, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le réseau social. Ce n'est pas le chatbot. Il faut désactiver chaque extension une par une. Et réactiver une par une pour savoir s'il y a le bug qui a réapparait. Si les pages sont redirectionnées. Normalement, si vous désactivez l'extension en cause, tout devrait rentrer dans l'ordre comme avant. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enlever l'extension malade, entre guillemets, et de mettre une autre extension. Il y en a plein. Il faut savoir que, par exemple, pour le partage de réseaux sociaux, on trouve facilement, si c'était un vrai problème, on trouve d'autres extensions WordPress. Donc, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est désactiver les extensions qui sont en cause. Et voilà, ça va revenir comme avant. Puis, en même temps, vous pouvez aussi éventuellement changer les mots de passe, renforcer la sécurité de votre site WordPress. C'est le moment, un peu, de faire le checking de toutes vos extensions, de vérifier. Ça, c'est important pour la fiabilité de votre site WordPress. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez un bug comme ça sur votre site WordPress, eh bien, contactez-moi. Puis, j'essaierai de voir ce que je peux faire pour vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501